L'avocat d'Adiachare Dioumètre Abinane Niai est inquiète. Sa cliente accuse l'activiste Califun de viol et cause ébullition volontaire, mais il va tranquillement à ses occupations. Dans ce dossier-là, il y a une volonté ferme d'étouffer l'affaire, à accuser la robe noire dans les clones de l'écho. Les deux parties devaient être soumises à une confrontation hier lundi à la gendarmerie de Waka, chargée de l'enquête. Mais le commandant a reporté à ce mars-là les auditions prétextantes selon l'avocat que les réquisitions n'étaient pas disponibles. Cette situation décuple les soupçons du conseil d'Adiachare Dioumètre. Nous savons en réalité que pour le certificat médical, c'est une question d'heure. Rappelle-t-il, une dame qui est examinée depuis vendredi, et le lendemain jusqu'à 14h, on vous dit que les réquisitions n'étaient pas disponibles. C'est insoutenable et ce n'est pas compréhensible. Ils vont essayer de le protéger alors que les faits en espèce existent. Maître Abinard Ndiaye a saisi le bâtonnier de l'ordre des Oka pour lui demander de rétablir l'équilibre. C'est-à-dire pour communiquer, il explique, Ma cliente est traitée de marse légère, de lesbienne, de prostituée et tout. Alors qu'en réalité, c'est faux. Elle est étudiante régulièrement inscrite à Paris et qui a soigné ses études pour des questions de santé. L'avocat Azoude-Califourne était là et ils l'ont laissé partir. C'est inadmissible. Tout le monde a vu qu'il y avait trace de bagarre puisque la dame a subi des services corporels. Vous imaginez qu'un homme vous roule de cou jusqu'à ce que votre visage commence à se déformer et malgré ça, on dit qu'on n'a pas besoin de le mettre en garde à vue. On ne laissera pas passer cette affaire. C'est comme poursuivre cette affaire jusqu'à de nouveau maintenant.